Salut à tous, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo, et cette fois-ci c'est un bivouac, ça fait longtemps que vous n'avez pas fait, on se retrouve dans une grotte, donc une grotte qui est sur le sentier du 9ème Rama, donc je fais une petite dédicace en pensant à lui, Cyril Cuny, il adore ce sentier, il l'a déjà fait plusieurs fois, et puis on avait déjà parlé plusieurs fois des grottes qui étaient là, et donc c'est la deuxième fois que j'ai fait un bivouac ici, on sera plutôt bien au sec, ça va, le foyer pour le feu c'est nous qui l'avons refait, parce qu'il était totalement défoncé, là-bas il y a un espèce de tapis de mousse de foudreur, on va pas dormir là-dessus parce que c'est trop éloigné du feu, on va dormir à les environs là, on sera deux ou trois, donc là il est... Il est 16h, et on va attendre mon pote qui va bientôt arriver, donc je vous dis à toutes Salope Ça casse les couilles On coupe tout C'est pas vrai Putain, c'est culé bah Ah ouais, et là tu vas te le prendre sur la tronche si t'on gobe ça, fais gaffe Oh putain, casse-toi, casse-toi, casse-toi Excusez-moi, je démarre la vidéo un peu tard, donc mon pote est parti chez lui rechercher ce qu'il va faire, parce qu'en fait il était venu juste chercher dans le coin, et j'ai commencé à allumer le feu, parce qu'on voulait le voir, ça prend bien, bien Donc avec l'aide de mon pote, parce que je suis pas trop bon en allumer le feu, donc là on va commencer à faire leurs pas quand il arrivera, on s'est bien éclaté à allumer le feu, on a pas mal de bois mais il faut quand même qu'on continue à couper ce soir, mais ça va être cool, ça va être sympa Je fais une vidéo tout à l'heure à partir du poids Heureux tout le monde, donc là on vient d'installer les sacs de touchage avec Adrien, qui est arrivé, avec, elle est où ? Avec grillote, je sais pas où elle est Ah elle a voilà, avec grillote Et donc du coup on a, on continue à alimenter le feu, on va bientôt manger, et la pâte à pain qui est juste là Donc voilà, donc là elle est en train de, on l'a fait un peu lever près du feu Là bas la couverture du chien, le sac de touchage de l'armée d'Adrien, un autre sac de touchage, bah c'est le mien, de l'armée aussi Donc voilà, après on, on attend un autre, un autre ami à nous, qui est un peu en retard, mais on espère qu'il va arriver Bon allez, je vous dis à l'heure Bruit les gens, donc du coup bah on a commencé, donc leur pas de ce soir, c'est des Panny Dog, donc pour ceux qui connaissent pas, c'est leur pas de The Wild Stomp C'est une Knacki, enroulée de pâte à pain, donc c'est un petit hot dog quoi, et ils appellent ça des Panny Dog Mais c'est super bon, et donc là du coup on a la pâte à pain, les Knacki, et on a une autre, un autre sachet de Knacki pour pouvoir faire griller tout ça sur la grille Le chien bah il va manger ses croquettes, hein Puis bien Adrien est en train de tailler son morceau de bois pour pouvoir accueillir la saucisse Voilà, donc je vous dis à tout à l'heure pour le dessert Donc du coup bah la recette, je vais vous expliquer Juste une Knacki, de la pâte à pain avec un peu de levure, du sel Donc la pâte à pain, c'est de la farine, de l'eau, du sel et de la levure boulangère, voilà Ah, elle a faim, je crois Elle grogne un peu, elle a faim Ah bah oui c'est chaud, hein Et comme dessert, des bananes à spit Bon je vous explique, c'est une banane avec du chocolat dedans Donc c'est une vraie tuerie, c'est super bon On fait cuire ça sur les braises C'est délicieux Petite dédicace à Cyril Cuny Qui a fait une vidéo sur le sentier du 9ème Rama Là où on est, sur le sentier qui passe juste ici Petite dédicace à Clément Bauer Un abonné Que j'ai rencontré, bah ici justement Il marchait au 9ème Rama Et on s'est rencontré alors qu'on était en train de couper du bois Donc voilà, donc petite dédicace à lui C'était bien sympa Donc là, moi je me suis couché Donc là Adrien est en train de couper du bois Pour le feu de cette nuit Bon moi je suis un gros flemmard J'ai pas voulu sortir de mon chèque On a mis Un gros tronc pour la nuit Donc l'autre gros tronc qui est en travers Et on va aller On a déjà 2-3 morceaux de bois pour la nuit Je pense qu'on va réussir à tenir la nuit avec le feu Donc je vous dis à tout à l'heure Bon bah là on est en train de manger le dessert Bon du coup je vous avais dit c'est des bananes à split Bon il y en a une qui a été un peu cramée Donc je sais pas si vous voyez bien là Je vais approcher de la lumière Voilà, elle est un peu cramée mais c'est bon Là le feu, bah on a ramené pas mal de bois Je vais vous montrer Donc tout le bois là, on l'a ramené Donc on a coupé un arbre mort C'était cool Bon allez, je vous dirai bonne nuit tout à l'heure Juste, re tout le monde Donc du coup là on est au lit On a enfoncé les bananes à split C'était délicieuse Là j'ai rajouté beaucoup de bois dans le feu C'est pas des petits machins On a coupé un arbre pourri Donc du coup, vous voyez à peu près la taille du truc Ça fait la taille de ma main bien écartée Je pense que ça va brûler jusqu'à demain matin C'est impressionnant Bon je vous souhaite une bonne nuit Allez, à de marche Bonjour tout le monde Donc du coup là on est réveillé On a redémarré le feu Parce que c'était dans cette nuit Et là on fait un coup On pose les décougues À cause du manque de feu Bon voilà On a fait chauffer notre petit déj Donc jus d'orange et croissant Voilà Il a remballé Moi j'ai remballé mon sec de couchage et tout Puis on est prêt pour repartir